On est contre une Orianna, bon ça on l'avait deviné, on l'avait compris, on va essayer de bien s'en sortir contre cette Ori. Bon comme d'habitude on va la laisser push, elle joue Comet, donc c'est pas extrêmement dérangeant, on a plus peur d'une Aerie que d'une Comet sur une Orianna. Mais elle joue Ignite, donc attention quand même, elle a moins de défense, mais sur un mauvais trade ça peut vite partir en couille. Donc on va faire attention à ça, on rate pas de mignon, c'est parfait, j'ai raté le skin Death Wand sur Kata, il devrait revenir en Halloween prochain normalement, donc ça risque d'être long. Ou alors peut-être dans ta boutique, n'oubliez pas dans la boutique c'est les champions que vous jouez, donc si vous jouez beaucoup Kata, en général dans la boutique c'est des skins de Kata qui vont sortir. Donc voilà, petit tips, petit petit tips, c'est cadeau, n'hésitez pas à sub en échange. Bon on va passer niveau 2, on est sous tour, donc parfait, on va être très très bien placé au passage niveau 3. Et même niveau 2 en soi on peut commencer à essayer de lui péter la gueule. Parce que mine de rien, on a des dégâts, on va la forcer à flash. Ah d'accord. Donc là j'avais pas la range d'auto-attaque, c'est ça que t'es en train de me dire League of Legends. J'avais la range d'auto-attaque avant le flash, et ensuite quand on flash tous les deux j'ai plus la range d'auto-attaque. Bah yes, bah très bien du coup. Très bien très bien. Bon j'aurais dû jouer plus safe après son flash, my bad. Je me suis surestimé. Je savais surtout que maintenant grâce à tes tips, je mets une kata, j'ai une chance lol. Oupsi, bon petit fail, ça arrive. On lui a quand même fait craquer son flash et son ignite. Comme quoi l'ignite qui est le meilleur semeneur contre kata. Whatever. Ah elle va grid ? Ça c'est cool. Ah c'est cool, tu es joueuse ma petite Oriana. Passage niveau 3, on lui pète la gueule. Hop là. Je sais pas trop ce qu'elle a imaginé. On est passé level 3 instant, je pense qu'elle a pas vu qu'on est passé level 3. C'est important de traquer l'XP de votre adversaire, surtout en early. Parce que les transitions de level en early elles sont très 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 importantes. Au moins jusqu'au niveau 6 les transitions de level sont très très importantes. Même si je sais c'est chiant de traquer ça, mais il le faut. Ça te fait un minimum de challenge. C'est vrai. On va essayer d'aller récupérer ça, vu que de toute façon on a la pression sur la lane. Et on voit un Brand qui a l'air d'être tuable, qui est en train de grid. Parfait. Ah, mais c'est moi où les auto-attaques et me troll aujourd'hui. Trop mignon le Brand. Il s'est dit qu'il a les stuns autour, mais moi je dash pas. Tant que j'ai des risques, moi je dash pas. Y'a pas de soucis. Vraiment gaspille des sorts, bro, si tu veux. Moi je joue safe, y'a pas de problème. Si le Twitch était venu tanker les minions, on l'aurait tué. Il a bien fait de pas venir, je sais pas si c'était par manque de temps. Ou juste parce qu'il y a réfléchi. Mais au moins on est revenu dans la game là. On est revenu dans la game, on a pas mal de bursts grâce au revolver X-Tech. Donc on est bien. Pré-shot Brand quand personne ne vient. Oh merde. Ouais les gens font pas beaucoup attention aux transitions de level. Et c'est pour ça que vous pouvez vous en servir vous. Et c'est pour ça que le gameplay que j'utilise en early est principalement basé sur les transitions level 3. Petit double dague. On met un petit poke, c'est sympa. Sympa de lui enlever des PV quand vous comptez hard push comme ça. Là évidemment on peut plus freeze. Les creeps sont arrivés sous notre tour. Il faut qu'on rééquilibre la balance. Mais au moins lui enlever des PV ça va lui l'empêcher de freeze à son tour. Parce qu'elle aura peur de perdre encore plus de PV. Oh par contre là elle a plus beaucoup de vie. Qu'attention à toi ma bro. Max le Z ou c'est juste que j'ai pris les dégâts du Q là ? J'ai peut-être pris les dégâts du Q my bad. Voilà CMQ. Bon j'avoue que celui-là il était pas facile à voir. La transition level 6. Même moi j'ai regardé mon XP et j'ai fait Attends c'est le prochain creep et j'ai go in. J'ai même pas eu le temps de le dire. Vous voyez c'est plutôt à ça que ça ressemblerait à une game sur mon main. Où je réfléchis avant de parler au lieu de parler avant de réfléchir. Enfin au lieu de parler avant de jouer. Là j'ai pas eu le temps de le dire en fait que j'ai transitionné level 6. Parce que j'ai pas... Je l'ai à peine vu que je l'ai fait tu vois. Attends il y a Queen là. Oh merde j'ai été vu. Jouer avec la vision. Tant qu'il a pas la forme Ours. Ok nice. Well play. Jarvan a bien joué là. Il m'a vite donné le reset. Il m'a vite donné le reset. Du coup j'ai pu m'en sortir. Bien joué à lui. Bon après est-ce qu'il l'a fait exprès ou juste pour récupérer un kill. Ça j'en ai aucune idée mais au moins. Au moins on s'en sort avec un double kill. 95% HP flashez le life. Elle était pas à 95% HP gros ça va. Vas-y Bard pète lui la gueule. Continue. C'est bien Bard. Elle est peut-être une triple d'acte ça peut la punir. Quand même c'est qu'elle a un ignite. On oublie pas. Oh non putain le... Oh merde. Ah ouais merde. Ah merde il y avait Brand et Queen. Ah ouais mais my bad j'aurai du back. En vrai fallait back là. Fallait back c'est vrai. Fallait back. T'as merde. Je suis chier quoi. Moi j'avais prévu un kill et tout et... C'est comme ça qu'on me remercie. 94% my bad. Oh non Bard. Que fais-tu Bard ? On comptait sur toi pourtant. Bon dommage. Dommage dommage. Bon on s'en sort quand même de manière relativement ok. Même si ça aurait pu être mieux. Isoqué Isoqué. Le roi gridou. En vrai c'était pas si gridi que ça. Si j'avais mieux fait attention à ce que je faisais. J'avoue que la Queen il faut que j'y fasse gaffe. Parce que Brand c'était pas un problème. Mais les roaming de Queen il faut que je fasse attention. Ça fait un moment que j'ai pas joué contre Queen. C'est un petit peu comme les Evelyne ou ce genre de truc. Il faut s'y habituer. On a le bro Udyr qui n'a plus de flash. Qui n'a plus de flash. Donc logiquement ça devrait aller pour nous. On va reset notre dash. Tranquilou. 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 On va peut-être aller Pink Ward. Jusqu'ici. J'ai pas d'ulti. Ah ouais c'était gridi en fait. Je pensais pouvoir dash out sur quelque chose. Mais au final il n'y avait plus rien pour dash out en fait. My bad. My bad. Alors non les bots je les achète pas tant que j'ai pas la gunblade les gars. Comme je dis à chaque fois. 300 gold ça peut être ce qui vous manque pour récupérer votre gunblade. Donc attention à ne pas gaspiller dans des bots qui sont un item qui sert à rien. Sur Kata avant que t'aies ta peine est magique. Avant que t'aies tes bots rang 2. Les bots servent littéralement à rien. À courir sur le 10 ça a été gridi. Donc gaspiller 300 gold pour retarder votre power spike c'est de la merde. C'est de la giga merde. Ça a bardé pour le sup. On est un peu en train de troll là c'est chiant. C'est chiant c'est chiant. Faudrait que je me refocus un petit peu. Ça c'est le pentadeu de tout à l'heure ça. On a plus envie de tryhard. Let's go. On va jouer quand même. On va juste ramasser la plaque si on peut. Logiquement on devrait pouvoir. Il y a encore Udyromid. On va aller aider le Jarvan juste après. La plaque devrait tomber. On va aller l'aider. Malheureusement il est tout seul. Oh bien joué ça. On récupère. On récupère. Il n'y a plus de moyens de stun de la part du Braum. Donc là on a ignite le Brand. Parce qu'il pouvait sortir de notre vision. Attends c'est Grédis que je fais. Parce qu'en fait là le Brand comme il l'a fait. Il pouvait genre flash out ou dash out. En dehors de notre vision. Donc très très important de l'ignite. Parce que l'ignite donne la vision justement. Et du coup ça nous a permis de récupérer le kill. Et en plus de dash out. Donc c'était parfait. On va peut-être pouvoir récupérer pas mal de plates sur cette tour. Bien joué là ma botlane. Qui joue l'objectif juste après. Juste après avoir fait des kills. Donc ça ça fait plaisir. On fait attention au flash in de Udyr. Qui pourrait nous mettre pas mal de dégâts mine de rien. Donc là maintenant on est relativement safe. Merci Bard. En vrai c'était... En vrai si j'avais eu besoin. Ça aurait été giga stylé de me faire sauver comme ça. Ça aurait été giga stylé de me faire sauver comme ça. Faut l'avouer. Quoi ? J'étais pas dedans là. Mais j'étais giga pas dedans là par contre. Genre ça va aussi. Oh merde il y a Brand. Le problème c'est que là. Juste le E de Brand ça me tue. Donc on va peut-être back. Tu as un mélange entre un... Entre un our concentré de mécanique. Entre un pur concentré de mécanique. Avec un soupçon de BM. Ah ça me représente bien ça je trouve. C'est une bonne représentation. Oh merde. Un pur concentré de mécanique. Et un soupçon de BM. J'aime bien. J'aime bien. Je mettrai ça en bio Twitter maintenant. Tu vas faire un Penta à 18.36. On va voir. On va voir. On va voir. Mais tu vas mourir là. Qu'est-ce qu'il y a fait ? Mais tout le monde savait que c'était de la merde là. Ce qu'elle était en train de faire la Quinge. Ça aussi c'était de la merde. T'as plus d'ulti bro. Marche pas sur une dague d'une qu'attaque à 10 kills. Ça va pas. T'es une malade. Ah merde. Je rate un minion quand même. Elle est ravagée la Queen. J'avoue que là. Attends mais elle joue heal ma poppy. Vraiment le heal en top lane. C'est sûrement le pire semeneur que vous pouvez choisir. Qu'à la limite. Si vous jouez contre des top laners Ignite. Prenez une barrière ou un exhaust quoi. Mais pas un heal quoi. Ça a aucun sens. Ah. Je sais pas si j'aurais dû le laisser mourir pour le fun. Mais il est sympa le bard. Je vais pas le laisser mourir quand même. C'est pas cool. Ok let's go. On va essayer d'aller détruire la tour top. Combien de temps que tu joues Kata ? Euh. Bah 7 Kata. Je la joue depuis son rework. Et sinon je la joue depuis un petit peu avant son rework. Peut-être 2 ans avant son rework. Je pense pas que je puisse choper le Twitch. J'ai pas de Pink Wardian. Oula. J'ai pas de Zonia non plus. Oh ce bard. C'était le meilleur ulti de sa vie. Wow bard. Meilleur ulti de sa vie. Vraiment meilleur ulti de sa vie par contre. What the fuck. Oh wow. C'est pas la première fois en plus qu'il fait un ulti plutôt utile. Donc nice putain. Oh ce bard je l'aime bien. Ce bard c'est mon poulain ça. C'est mon poulain ce bard. Ouais le bard est clean. Bah après évidemment comme tous les joueurs. Ils ont des points forts. Ils ont des points faibles. Ce bard a l'air assez greedy. Il a l'air assez greedy. Donc ça explique. Yo. Comment ça va les amis ? Comment ça une botlane ? Vous avez vu une botlane quelque part ? J'ai vu ça nulle part. Ce bard a dû voir le tuto de Dai. Il a fait un tuto bard Dai ? Merci Eclipsee pour ton follow. Bienvenue à toi. Hop là nice. J'ai 3500 gold. On peut aller chercher un Zonia. Et je pense qu'on pourrait pentale avec le Zonia. Voyons voir le blue. Oh merde. Et récupérons ce Zonia. Ils vont sûrement commencer à faire de la résistance magique. Donc on va partir sur le bâton du vide. Et on est reparti. J'aime bien jouer des champions qui carillent pas. C'est quoi des champions qui carillent pas ? Les champions carillent toujours quand tu les joues bien. C'est juste qu'ils ont différentes façons de carillent. On est sur la map océan. Il va pleuvoir. Enfin il est pas censé pleuvoir sur la map océan ? Oh et c'est un sub. De cul de moule. Merci beaucoup cul de moule. Bienvenue à toi. Merci pour ton Twitch Prime. J'espère que tu ne regretteras pas cet achat. Plus de kills que de canons. Ça ça doit arriver souvent en vrai que j'ai plus de kills que de canons. En vrai ça m'étonnerait pas. Et c'est la mort. C'est la mort de ce pauvre brand. Bon en vrai la game elle a plus de sens. Je veux juste one shot absolument tout le monde à paru dire je pense. Donc il n'y a plus vraiment besoin de détailler ce que je fais là. Pas trop carry avec Mundo, Hiverne, Sejuani. Bien sûr que si. Sejuani elle peut faire des engage de ouf qu'il peut avoir de carry. Mundo il peut être la front lane que... Il peut être 30 front lane à lui tout seul. Hiverne il peut complètement être une plaie pour le jungler ennemi. Et complètement loot play en tant que jungler mécaniquement. Enfin macromant je sais pas trop comment dire. Legendary. Double kill. Triple kill. Quadruple kill. Ils sont où ? Bon. Bah y'a pas de quadruple kill. Oh là. Non. Oh je pense que c'est trop tard. Je pense que c'est trop tard malheureusement. Ouais. Dommage. Et bah GG. GG GG. Oh wow. En vrai on peut la mettre sur YouTube. De toute façon ce sera le bon tuto pour Oriana. Et en même temps on pourra mettre en titre le meilleur ulti de bard que j'ai jamais vu. Ça ça fait un beau titre ça. Donc merci YouTube d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Si c'est le cas les likes, tout ce bordel, les abonnements. Merci à tous. Passez une bonne soirée. Bye.